Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « La veuve aux gants roses » d'après le roman de Maurice De Cobra dans une adaptation de Pierre Rolland, avec Jacques Morel dans le rôle de Bradley, Rosy Varte, Jacqueline Rivière, Jean-Claude Michel, Georges Aminel, Geneviève Morel, Raymond Pellissier, Jean Bollot, Nicolas Amato, Pierre-Olivier et Pierre Vernier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage, Jean-René Niclaes Prise de son, Noël Barbet Opérateur, Charles Marier Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Allô, Géraldine ? Bon, t'as trouvé mon petit mot sur ton bureau ? Ben oui, mon chou, j'ai été obligé de partir avant ton retour. Non, mais la veuve aux gants roses était venue me voir. Oui. Il paraît que depuis quelques jours, elle est l'objet d'une filature en règle. Ah ben oui, évidemment, ça l'inquiète. Non, 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 le type faisait le pied de grue devant la maison. Oui. Ah, tu penses, l'occasion était trop belle de filer le fileur. Alors j'ai laissé partir Stella devant, et puis j'ai emboîté le pas au confrère inconnu. Oui, oui, oui. Ah ben, la veuve aux gants roses nous a fait pas mal trotter, tu sais. Le type derrière elle, et puis moi derrière le type. Et jusqu'à six heures, modiste, bottier, coiffeur. Non, non, à six heures, elle est rentrée à son hôtel, et le gars qui commence à connaître ses habitudes a laissé tomber la filature. Oh, ben tu sais, le temps que la veuve aux gants roses sort face une beauté pour s'avirer du soir, ça donne une bonne heure de répit. Hein ? Moi, je suis 72e rue. Non, non, le particulier est en train de se désaltérer dans un pub en face. Ah ben oui, je garde sa sortie. Non, non, j'ai l'impression qu'on t'ardera pas à faire connaissance. Commande ? Mais non, mais non, t'inquiète pas, mais non. Non, non, c'est pas très dangereux, un de ces faux durs qui ont plus de mauvaise graisse autour des eaux que de bons muscles. Ah ben, attends. Oui, cette fois c'est lui qui sort du pub. Où est-ce qu'il va ? Attends, je regarde. Ah ben, je m'en doutais, oui, niche dans le petit hôtel miteux à côté. Bon, ben voilà qui s'annonce bien. Alors, à ce soir, mon chéri. Oui, au revoir, Geraldine. Au revoir. Vous désirez, monsieur ? Je viens de voir entrer dans votre hôtel un de mes camarades de régiment. Vous voulez parler de monsieur White ? White ? Qui est monté. Oui, c'est ça. Regardez-moi, je le cherche partout, c'est un si bon copain. Où est sa chambre ? Le 550. Voulez-vous que je vous annonce ? Oh non, vous rigolez, mon vieux entre anciens des marines. Ce qu'on fait des chichis. Merci, monsieur. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, Georges. Allez, ouvre, vieille noire. Qui êtes-vous ? Georges comment ? Oh ben voyons, Georges Becker. Compagnie B, le deuxième bataillon d'infanterie de marine. Quoi dans le canal ? Tu te souviens, quoi ? Vous devez faire erreur. Tu me feras jamais croire que t'es pas Franck Bennett. Je ne suis pas Franck Bennett. Et je ne connais pas de Franck Bennett. Oh, ben alors ? Ça, tu lui ressembles comme un frère jumeau. En te voyant entrer dans l'hôtel, je me suis dit, c'est Francky, ça. Enfin, si t'es pas Francky, excuse-moi. C'est des choses qui arrivent, hein. Cigare ? Merci. Hein ? Allume-toi. Merci. Tu permets, je m'assois un peu ? Qu'est-ce que tu fabriques dans la vie ? Oh, mais dites donc, ça ne vous regarde pas. Ah oui, en fait, est-ce que ça me regarde ? Enfin, t'es pas de New York, en tout cas. De San Francisco. Ah, ben mon gars, ça fait boire du pays, tant de job. Ah, écoute, j'ai affaire. Oui, bien sûr. Mais pour qui tu travailles en ce moment ? Vous devriez savoir qu'on ne parle jamais de ça. Ah bon ? Bon, ben, je vais te laisser. Je ne veux pas t'embêter plus longtemps. Tenez, la porte, c'est ici. Oui. Ah, mais bien, mais qu'est-ce que vous faites ? Ah, décidément, t'es pas franqui. Non, parce que lui, il n'aurait pas posé des questions pareilles. Il avait appris dans les commandos en même temps que... Ah ! Ça s'appelle une clé au bras, mon pote. C'est l'ABC du catch. Quand on fait ton boulot, c'est utile à connaître, tu sais. Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Simplement savoir le nom de celui qui t'a envoyé de San Francisco à New York. Mais je ne peux pas le dire. Non, je ne peux pas. Ah, tu ne peux pas. T'as tort, parce que si j'opère une torsion de plus en plus vive, il arrive un moment où... Hein ? Alors, tu le dis, le nom du mec pour qui tu travailles ? Non. Attention, attention, si je continue, je vais finir par te démettre l'épaule. Allez, accouche. Accouche, nom de Dieu, je te distingue comme un pantin. Tiens, ça commence à craquer. C'est... Allez ! Non, non. Ouh ! Allez, vite. Harold. Harold Erkovitch. Harold Erkovitch de San Francisco ? Oui. Bon, allez. Allez, ce coup de ta patte, il n'y a rien de cassé. Tu n'as fait pas de bille. Salaud ! Tu vas me le payer ? Oh, mon... Oh ! Ah, allez. Ah, tu voulais téléphoner, hein ? Eh ben, je t'ai donné la communication avec le pays des songes. Ah, ça, j'ai le punch un peu sévère. Fais dodo, mon petit White. Ayo. Harold Erkovitch. Harold Erkovitch. Harold Erkovitch de San Francisco. Mon petit Bradley, chéri, voici justement une lettre par avion. Ça vient de San Francisco. Tes voeux sont exaucés. Passe-moi l'objet, Géraldine. Tiens. Bravo, c'est ça. Rapport d'enquête concernant Harold Erkovitch, très confidentiel. Harold Erkovitch, 45 ans, signalement cheveux blonds, taille 6 pieds, 2 pouces, musculature puissante. L'un des raquetteurs les plus redoutés de la côte californienne a réussi à ne se faire pincer que pour des délits peu graves. Cependant, plusieurs cadavres sur la conscience et devraient être pendus depuis longtemps. Ça me plaît, il va y avoir du sport. Contrôle, une organisation de boucles clandestins, le commerce des poissons et de nombreux tripots. A été pendant plusieurs années l'associé d'un certain Oscar Wynne. Mais dis donc, mais Oscar Wynne, mille milliards, mais c'était l'époux de la veuve aux gants roses. Mais oui ! Oscar Wynne qui est mort il y a environ un an, laissant une fortune considérable réalisée dans différents raquettes. Eh bien, c'est un fameux rapport, ça. Oh, je le disais bien. Une femme en noir qui porte des gants roses, moi, j'ai toujours trouvé sa louche. Elle t'a raconté que son mari s'était enrichi dans l'honnête commerce de l'export-import. Déjà un mensonge ? C'est une femme qui n'est pas curieuse, voilà tout. Elle se disait, le cher Oscar gagne des dollars, elle ne cherchait pas plus loin. Non, non, mais ce qu'il y a, c'est que je me demande pourquoi le dénommé Erkovitch fait tant de femmes. Il avait sans doute des vues sur la belle veuve. Il aurait voulu prendre la succession du vieil Oscar. Non, non, moi, je ne crois pas que ce soit aussi simple. Il n'aurait pas attendu un an pour démasquer ses batteries. Hein ? Alors, tu as une explication meilleure à proposer ? Pour le moment, non, on n'en voit pas, mais... Allez, va ouvrir, tiens, je parie que c'est notre veuve aux gants roses. Ah, ben, voilà une façon de s'annoncer. C'est bon signe, elle commence à sonner comme les familiers de la maison. Bonjour les enfants ! Mes hommages, monsieur. Bonjour. Seignez-vous, je vous en prie. Merci. Vous arrivez à point, j'ai du nouveau. Moi aussi, j'ai du nouveau bracelet. Vous avez devant vous une femme qui se trouve au seuil du bonheur. Oui, bon, alors, j'ai reçu une... Oh, Géraldine, mon numéro 11. Votre numéro 11 ? Un amour ! Écoute, Géraldine, tu sais bien, voici deux semaines sur mon conseil, M. Zwin s'est adressée à l'agence de notre amie Fanny McCaster pour avoir chaque soir un cavalier qui l'accompagne dans ses soirs. Voilà ! Mais attendez, depuis deux... Alors, comment se fait-il que vous n'en soyez qu'à 11 ? Sauriez-vous resté trois jours couché sans sortir ? Oh, c'est parce que depuis trois soirs, je sors avec le même ! Oh, bon ? Dès le premier quart d'heure, il m'avait fait une impression excellente. Une conversation charmante, très bien élevée. Il aime la musique que j'aime et il danse. Comme un dieu. Très beau garçon avec ça. Un brin aux yeux bleus. Ce n'est pas une armoire, vous savez, de ces poids lourds qui entrent de biais quand la porte est étroite. Non, non, mince, mais bien proportionnée. Un teint de jeune fille, un joli petit nez, des mains douces et fines. Quand on est avec lui quelque part, toutes les gars se le lorgne. Elle est jalouse, déjà. Oh, non, jalouse, non. Le cher garçon n'y fait même pas attention. Du reste, je crois que je commence à ne pas lui être indifférente. Ça, je suis tranquille, dès le premier quart d'heure, comme vous-même. Si vous saviez comme c'est reposant d'être avec Eddy. Il est calme, gentil, mais gentil. Une vraie détente pour les nerfs. Dites-donc, il est parfait, votre petit bonhomme. Presque, disons 95%. 95%, ah oui, et les 5% qui restent, alors qu'est-ce que c'est ? Il aurait une tendance à boire. À boire ? Qu'est-ce qu'il boit ? Vodka, avant le hors-d'oeuvre. Fille Napoléon, après le dessert. Oui. Et whisky, chaque fois que l'occasion se présente. Oh, ben, vous savez, dans notre... Ah, ben, c'est ce que je me dis ! Tous les hommes, plus ou moins, sont bons... Oui, il est fort mal de femmes aussi, hein, avouez-le. Eh ben, écoutez, alors, il ne me reste plus qu'à vous donner ma bénédiction. Ah, si j'écoutais que mon cœur, je serais mariée dans trois heures, mais il faut être raisonnable, hein. Eddy m'a raconté toute sa vie, il est tout à fait naturel que je vérifie. Oui. Autrement dit, mon cher Bradley, je vous demande une petite enquête. La chère Mrs. Wynne, elle est déjà faite. Comment ça ? Tous les boys de notre amie Fanny Macassor ont leur fiche ici. Ils ne sont agréés par elle que si les renseignements sont favorables. Ah, bon, et... Vous pourriez me montrer la fiche d'Eddie ? Ben, oui, rien ne s'y oppose. Comment s'appelle-t-il d'eux ? Edouard... Edouard... Wilburn... Wilburn. Bon, Géraldine, chérie. Oui ? Tu veux avoir la gentillesse de me chercher la fiche de ce garçon-là. Edouard Wilburn ? Bon, tout de suite. Pendant Géraldine fait cette recherche, il faut que je vous dise... Ah, il faut que je vous dise, moi aussi. Oui, quoi ? Que si ce mariage ne se faisait pas, j'en serais désolée. Ah, vous le connaîtrez, vous me direz, si vous n'avez jamais rencontré un homme avec des yeux pareils, oh mais des yeux, du saphir en fusion, Bradley, des cils, tiens, long comme ça. Oh, c'est bien simple, quand il me regarde, je me sens devenir comme ivre, un frisson, un frisson qui part de la nuque et descend entre les épaules. Voilà, allez, nous t'écoutons. Edward Gordon Wilburn, né à Boston, Massachusetts, le 15 décembre 1927. Ah, ça. Religion catholique, entre parenthèses, ne pratique pas. Ascendance irlandaise. C'est ce qu'il m'a dit, oui. Études secondaires, diplôme de bachelier et slettre au Rockwell College, prépare son doctorat pendant trois ans, échoue deux fois et renonce. Oh, dans ces universités, il y a un temps d'intrigue, on n'a pas idée. Après sa démobilisation, vient tenter sa chance à New York, fréquente pendant deux ans les cercles artistiques de l'Intelligentsia de Greenwood Village, collabore à de petites revues d'art, écrit des romans qu'il ne réussit pas à faire publiquer. Non, c'est navrant ! Avoir tant de talent ! Tenez, il m'a lu une pièce qu'il a composée. C'est plus fort qu'Henri Faulkner. Il a trop d'esprit que je vous dise. Ça effraie. Jusqu'à maintenant, il a été victime de la fatalité. Et dites-moi, sur l'affiche, rien d'autre ? Plus que trois mots. Casier, judiciaire, vierge. Ah, c'est tout. T'es loquant, n'est-ce pas ? Vierge. Ah oui. Vierge. Bon, alors, qu'est-ce que vous décidez ? Bon, de l'épouser parbleu ! Mon cher Bradley, combien je vous remercie. Vous êtes ma Providence. Oui, bon, alors maintenant, voulez-vous me permettre... Mais certainement ! J'ai reçu tout à l'heure un rapport qui vous intéresse. Ah, celui que vienne me lire votre femme me suffit amplement. Non, parce qu'il ne s'agit pas de la même personne. Il s'agit de ce type. Vous savez qu'il vous suivait partout. Je vous en prie, ne parlez plus de cet affreux bonheur. Oui, pourtant, il faut bien... Je ne sais pas s'il continue à m'espionner. Quand je suis avec Eddy, je n'ai pas le temps de regarder autour de moi. Bon, eh bien, les enfants, je vous laisse. J'ai sans course à faire vous penser quand on se marie. Oui. Cher Bradley ! Oui. Oh, mon cher Bradley, j'ai encore une faveur à vous demander. Elle est acceptée d'avance. D'être, avec votre femme, bien sûr, les témoins de mon mariage. Bon, avec plaisir. Quand ? Dans huit jours, à la cathédrale Saint-Patrick. Saint-Patrick. Ah, ce sera tout à fait entre nous. Pas de communiquer à la presse, pas d'invitation, rien. Et Dieu est de mon avis, le plus strict incognito. Oui. Après la cérémonie, lunch, puis l'avion pour la Floride, l'une de miel à Palm Beach. Pendant ce temps, le cher Bradley, qui est le plus obligeant des hommes, aura la gentillesse, monsieur, monsieur, de nous trouver une belle propriété à louer dans Long Island, bien meublée, une dizaine de pièces, des arbres, des fleurs, quelque chose de joli, quoi. On est pas mal sur cette terrasse, mon cher Bradley. Ah, la vue sur le sein des tuniques. Oui. Oui, cela console un peu de l'architecture de cette grande bâtisse ridicule. Ridicule, mais enfin assez confortable, reconnaissez-la, Eddy. De l'ignoble modern style, comme on en faisait dans les environs de 1900. Avec un décorateur génial à truffer d'un mobilier où le faux Louis XIII voisine avec le Louis XIV imitation et le pseudo Louis XV. Qu'en pense votre femme ? Stella ? Oui. Pourvu que ce soit du Louis, elle ne se soucie pas du numéro. Vous savez, il existe encore une chance que je vous ai trouvé ça tout de suite. Oh, je ne sais pas après vous que j'en ai, Bradley, bien sûr. Oui. Et puis, il y a les grands arbres, les parterres fleuris, les petits oiseaux. Refuge idéal pour deux amoureux, n'est-ce pas ? Tu parles. Stella vous adore ? Ça, oui. Et vous ? Ouais. Enfin, je suppose que... Supposez ce que vous voulez. Remarquez, si vous trouvez la question trop indiscrète, ne me répondez pas. Raphaël dit, supposons que Stella ait été caissière dans un drugstore à 35 dollars par semaine. Vous l'auriez épousée ? Vous avez de ces questions. Vous n'avez pas un peu honte, quelquefois, d'avoir fait ce mariage d'argent ? Quand on se débat dans la purée, comme c'était mon cas. Vous aviez un métier, vous écriviez. J'écris encore. Et le succès tarde à venir. J'ai collaboré à une revue d'art confidentielle qui s'appelait Émotion. Au bout de six mois, la faillite. Puis il y a une autre, baptisée Néant, qui mérite bien son nom. J'ai mon actif, un roman intitulé Cantate pour une salope. Ah, c'est de vous, ça ? Non, ne vous fatiguez pas. Aucun éditeur n'en a voulu. Une pièce aussi. Réaliste. Comme la lune. Non, c'est le titre. C'est amusant. Toujours la même histoire, quand on s'acharne à créer des œuvres qui sont en avance sur leur époque. Ah, c'est la rançon du génie, mon pauvre ami. Ce qui me permettait de manger à peu près à ma faim, c'était surtout les 15 dollars que je touchais chaque fois que je sortais avec une vieille perruche de la mère McMaster. Alors pourquoi aurais-je honte d'avoir relevé le gant rose que cette aimable veuve me jetait ? Puis d'autant plus que c'est une très belle femme. Oui. À 25 ans, elle devait être magnifique. Rubens. Non, vous vous exagérez. Elle n'a que 52 ans. 24 de plus que vous. Ça ne vous gêne pas. Vous pensez bien que j'aimerais mieux rentrer tous les soirs dans la chambre d'une starlette de 20 ans. Mais les jeunes perdris de l'année ne m'auraient même pas payé un étui à cigarette en or massif. Tandis qu'une stèle-là, ça vous offre à l'étui pour votre fête et pour votre anniversaire. Une Lincoln dernier modèle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pas une Lincoln en tout cas. Ah non, non. Si j'en juge par le bruit du moteur, c'est tout juste une Chevrolet de grande série. Il vient de s'arrêter au bas des marches. Mais nous n'attendions personne. Peut-être des amis à vous, Bradley. Oh, Eddie, je ne me permettrai pas d'inviter des gens dans votre maison. Oh ! Idiot que je suis, c'est l'ami Dobs. Confrère ? Oui, un confrère. Il est pas de solde, dis-donc, il est une cavalière. Faites au moule la matine. Vieux Dobs. Quelle bonne surprise. Médie, Médie, ouvre-moi ! Médie, moi, il ne s'est pas sérieux. Ouvre cette porte ! Médie, passe. Est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Calmez-vous ! Entrez un moment dans notre chambre. Non, non, je vais peut-être réveiller le cher Bradley. Mais non, mais non, allez, venez, venez, entrez. Oh ! Eh ben, Stella, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une chose souris dans votre ciel de l'année ? Oh, j'ai une honte ! Eddie est allé s'enfermer tout seul dans sa chambre. Il m'a craqué la porte au nez. Toute petite querelle d'amour. Je parie que vous lui avez fait une scène. On en ferait une pour moins que ça. Quoi donc ? Vraiment, pour un policier, vous n'êtes guère observateur. Pendant tout le dîner, cette cabotine de bas étage n'a cessé d'asticoter Eddie. Oh, Stella ! Je crois que vous exagérez. J'étais s'assise en face d'elle et je vous jure qu'elle n'a pas dépassé la mesure. Pour expliquer je ne sais quelle niaiserie sur le théâtre néo-réaliste, elle se penchait en avant, afin qu'il ne perde rien des splendeurs de son décolleté. Fais pas exprès. Moi aussi, ça m'est arrivé de plonger. Involontairement, c'est pas un crime. Mais voyons, Stella, s'il fallait que je me gendarme chaque fois que Bradley jette un regard connaisseur sur les atouts d'une poupée qui aime à les montrer. Oui, oui. Mais les hommes sont comme ça, ma chère. Faut bien de temps en temps qu'ils aient leurs petites distractions. En tout cas, vous auriez mieux fait de laisser Eddie tranquille. Le pauvre garçon a eu la réaction naturelle d'un innocent injustement accusé. Oui, justement, injustement. Mais je l'ai vu tout de même. Il vient de me traiter de femme stupide. Oh, mais vous l'aviez mise à cran avec vos reproches. Oh, il m'a quittée sans m'embrasser. Oh là là, oh, que je suis malheureuse. Oh, je ne sais plus que faire, je ne sais plus que penser. Vous voulez un conseil ? Oh oui, Géraldine, oui, oui, j'en ai tant besoin. Eh bien, moi, à votre place, voilà comment j'agirais. Dites-moi tout. Dès demain matin, je me ferais servir mon déjeuner dans ma chambre et verrouillerai ma porte. Ah. J'irais me promener en ville toute seule. Toute seule. Oui, je ne rentrerai pas pour dîner. Et les jours suivants, s'il m'arrivait de le rencontrer dans la maison, je ne ferais pas plus attention à ces personnes que si je rencontrais l'homme invisible de Wells. Oh. Et dans trois jours, vous constaterez le résultat. Vous pouvez faire confiance à Mme Géraldine. Elle en connaît un à peu. Oh, je crois bien à l'effet que la recette est bonne. Pour le moment, vous n'avez plus qu'à rentrer tranquillement chez vous et vous mettre au lit. Oh oui. Oh oui, oui, chérie. Oh, comme je vous remercie. Vous êtes formidables. Eh bien, je vais dormir comme un plomb, là. Alors, M. Angelo, les maîtres, vous devez bien savoir, vous, qui les servez à table. Rien de sensé. Ils mangent sans se dire une parole. Comme deux siennes défaillances. Oh bon. Et deux jours, que c'est la tour. Une cuisinière, ça a besoin d'être tenue au courant, vous comprenez, pour composer des menus en rapport avec la situation. Eh bien, et aujourd'hui, en raison de la situation, qu'est-ce que vous avez préparé comme entremé ? Des oeufs à la neige. Regardez, M. Angelo, c'est prêt. Vous pouvez en porter. Ah, c'est joli à regarder. Ah, que vous êtes une cuisinière déprime. Oh, M. Angelo. Ma, moi, il faut que je fasse attention. Tout à l'heure, quand j'ai porté la salade, mon pied, il a glissé, j'ai manqué métallé comme une crêpe sur le placé. Alors, eh ? Ante-ro, Ante-ro, attention à la baisselle. Ah ! Madona, 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 madona. Oh, oh, tu... Ecco, la signora et les signores se gondolaient en me regardant. Du coup, la glace qui l'était rompue, comme disent les gens. Et le compétiere aussi qui l'était, un tout petit morceau. Vous voulez donc rénover le genre, Maxennet ? Et mon prestige aussi. Totalement miette qu'il était, eh ? Madona mía. Qu'est-ce que de ma vie, eh ? Zamen. Mais zamen, c'est une pareille humiliation, eh ? Et la cuisinière qui disait que le compagé c'est menu pour la situation, eh ? De la situation, j'en avais les yeux, plein les yeux et les oreilles, et jusque dans les cerveaux que j'en avais de la situation, eh ? Alors, Angelo, oubliez cette mésaventure et réjouissez-vous. Depuis hier, vos maîtres sont réconciliés. Oh, réconciliés, ça vous pouvez le dire, eh ? Quand je suis parti, tous les deux sur la terrasse, que ça roucouler comme deux pisons, eh ? Angelo, je voudrais que vous gagniez absolument la confiance de votre patron. Eh, que j'ai fait ce que j'ai peut, mais... Cet homme-là, signore, il est beaucoup bizarre. Tiens. Eh si. Un jour bon, un jour mauvais. Un jour gentil comme tout, un jour méchante, méchante, pire que les tigres. C'est surtout quand il revient de New York que ça reprend. Et il vient souvent à New York ? Oh, une, deux fois par semaine. Seul ? Quelques fois avec la signora dans le Cadillac, et quelque fois seul dans sa rincolne. Il dit qu'il va voir les éditeurs, eh ? D'Angelo, chaque fois que vous le verrez partir seul pour New York, prévenez-moi par téléphone. Pas de la villa, naturellement. Naturellement, il y a un petit bar à deux parts. Eh, il y a une autre question. Quand j'ai fait la connaissance d'Eddie Wilburn, il avait une tendance à boire un peu peu qu'il n'aurait fallu. Maintenant, oui. Oh, c'est comme tout ce qu'il fait, les amérés ou liés. Des jours, rien. Mais des jours. Oh, des jours. Beaucoup. Les mauvais jours, il est d'une nervosité, d'une anxiété inimaginable. Il marche dans toute la maison, les jardins. Comme si ça c'est quelque chose. Bah, je ne sais pas quoi. Oui, c'est curieux, en effet. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre à signaler. Ah, si ? Bah, alors, allez-y, mon vieux. C'était hier. Oui. Je l'avais vu entrer dans la salle des bains de madame. Ah, je lui ai dit, pourquoi il fait ça ? Il a tout ce qu'il faut dans la sienne. Alors, quand lui est parti, je vais, je regarde tout partout. Je ouvre la petite armoire des médicaments. Et qu'est-ce que je vaux ? Je vaux une petite boîte, qu'elle n'était pas tout à fait à la même place que d'habitude. Qu'est-ce que c'était que cette petite boîte ? Eh, une petite boîte qui a des ampoules, vous savez, pour faire les picours. Mais des ampoules de quoi ? De... Attends, écoutez. J'ai copié les noms sur un bout de papier. Thyroïdoxine. Ah oui, c'est un produit que les dames sur leur tour se font fourrer dans la peau pour rester svelte. Et l'infirmière, elle venait tous les vendredis. Alors, aujourd'hui, par conséquent ? Ce matin. Et ce matin, j'ai remarqué autre chose. Quand j'ai souvenu d'un ensemble dire que l'infirmière, elle était arrivée, le Seigneur, il est devenu tout pâle. Il a couru dans la salle des mains de madame. C'est soif, qu'il disait. C'est soif, il faut que j'ai boit un verre d'eau. Après le déjeuner, je ne le perdais pas de vous, moi. Je le vois qu'il s'en va dans les jardins, tout seul. Je promenais derrière la case à 12 heures d'ignées. Et tenez, ce que j'ai trouvé dans l'allée... Ce sont des fragments de verre, ça. Hé ! J'ai enveloppé ça soigneusement pour vous l'apporter. Il avait dû écraser vers son pied une ampoule comme celle de la petite boîte. Et c'est pas fini. Voilà celle que j'ai ramassée après la picour dans la corbeille de la salle des bains. Angelo, vous êtes un type épatant. D'accord. Permettez-moi. Allô, laboratoire Perkins & Co. Géraldine. Oui ? Je viens de recevoir le résultat des laboratoires Perkins. C'est formidable, mon jour. L'ampoule trouvée dans la salle de bain contenait de la thyroïdoxine. Oui ? Mais dans l'autre, tiens-toi bien, il y avait du virus de poliomyélite. Une piqûre et c'est la crise foudroyante. La mort en 48 heures. Mon Dieu, Stella ! Non, rassure-toi, s'il y a eu quelque chose, Angelo m'aurait téléphoné. Tiens. C'est son coup de sonnette ? Voilà. Alors, cette elle est bien vivante, tu vois ? Stella ! Voilà. Entrez, ma fille Stella, entrez ! Alors, Stella, comment allez-vous ? En mal. Terriblement mal. Est-ce qu'il y a... La santé ? Mais non, il s'agit bien de la santé. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, c'est infoureux. Allez, asseyez-vous, puis racontez-nous ça. Oh, c'est... C'est inouï. Figurez-vous que tantôt, j'étais seule dans mon salon. Eddie était à New York pour voir un éditeur. Téphanson, je décroche. Et qu'est-ce que j'apprends ? Qu'il avait rendez-vous avec sa théâtreuse, la Maureen Berry. Oh, le misérable. Après toutes les promesses qu'il m'a faites, on s'est indigne. Enfin, Bradley, je vous avais chargé de surveiller ce chat de gouttière. Mais qu'est-ce que vous faites, alors ? Il est surveillé, ça, je vous le garantis. Non, je dois dire que jusqu'à présent, rien ne m'a été signalé qu'il puisse alarmer une femme jalouse. À vous trouver. L'enfant, cette petite saleté de Maureen Berry... C'est la première fois qu'elle essaye de relancer. Mais quand il vient à New York, êtes-vous sûr qu'il ne la rejoint pas ? À New York, il est constamment enfilé. Oh. Non, on ne l'a jamais vu avec ce qu'il est convenu d'appeler les femmes de mauvaise vie. Tout de même, il y a un détail qui me donne à réfléchir et que je me réserve d'approfondir. À trois reprises, vers cinq heures, il est entré dans les bureaux d'un avocat nommé McDonald's, 1315 West End Avenue. Peut-être savez-vous pourquoi il va chez cet avocat ? McDonald's ? Oui. Je ne connais pas. Il ne m'en a jamais parlé. Il se peut qu'il ait un procès en vue au sujet d'une affaire intéressante à sa carrière littéraire, non ? Oh, ça m'étonnerait. Tout ça me semble bien louche, dites-donc. Je vous en prie, Bradley. Oui. Faites une enquête série sur ce mystérieux McDonald's. Car c'est peut-être encore plus inquiétant que pour Maureen Berry. Voulez-vous parier cent dollars contre un cent que cet avocat marron organise des orgies au milieu de ses cartons verts ? Il faut en avoir le cœur net, Bradley. Dépensez ce qu'il faut pour tout savoir. Vous pensez bien que Brad fera de son mieux. Seulement de votre côté. Soyez à droite. Vous rentrez à Long Island ? Oh, directement, cher Géraldine. J'y serai dans une heure. Un bon conseil. Gardez pour vous ce que vous savez. Ne cassez rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne me dis pas bonsoir ? Bonsoir. Chéri. Chéri. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il ne va pas bien marcher à New York ? Cet éditeur ? Donc, rien n'est signé. Et pour madame, ça sera ? Rien, merci. Si, signore. Merci. Oh, je t'en prie, chéri, assez. Si tu voulais me faire plaisir, tu modérerais la boisson. Mais qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'ai des spectres à chasser. Oh, comme tu es nerveux ce soir. Qu'est-ce que tu dirais d'aller voir les balais scandinaves ? Ah non, impossible. Parce que ? Parce que ce soir, j'ai un rendez-vous, c'est tout. Avec Maureen Berry. Maureen Berry. Ce qu'elle vient faire là-dedans. Tu avais oublié ? Alors, ton ami Dobs a bien fait de téléphoner. Dobs ? Mais oui, Dobs. Il a cru que c'était la femme de chambre qui lui répondait. Et il m'a bien recommandé de te rafraîchir la mémoire. Et puis après, je suis majeur, non ? Majeur, ne veux pas dire menteur. Tu commences à me courir avec tes crises de jalousie grotesques. J'en ai marre, moi, de vivre en tête à tête avec une virago hystérique. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai eu une virago hystérique. Une fée carabosse qui se croit tout permis parce qu'elle a du fric. Bientôt, je n'aurai plus le droit de faire dix pas sans ma vieille bonne. Sa vieille. Sa vieille. Oh, on dirait l'otarie du zone en son bassin. avale ton eau et fous-nous la paix. Oh, tiens, c'est un gigolo. De mieux en mieux. Voilà la doua arrière qui essaie de me tuer en me flanquant les potiches à la tête. Je vais te dresser, moi. Tiens. Et tiens. Peut-être que ça te calmera, vieille bique. Oh, 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 le voyou. Oh, le seul individu. Les compliments, vous la battez à présent. Qui vous a raconté ça ? Géraldine a été la voir. Il paraît qu'on voit encore la marque de Vaudois. J'avoue. J'avoue que j'ai tapé un peu fort. Mais c'est elle qui avait commencé. Des injures et une potiche qui a bien failli me casser la tête. Ces scènes de jalousie deviennent intolérables. Sont-elles absolument injustifiées ? Bien sûr. Oh, oh, oh. Pas si sûr que ça. Environ deux heures après votre exploit, vous avez été vu dînant dans un petit restaurant de Greenwich Village. Est-ce que vous me faites suivre à présent ? Parbleu, c'est la vieille qui vous a chargé de me surveiller. Si j'en étais sûr. Non, non. Qu'est-ce que vous allez chercher ? C'est un peintre de mes amis qui vous connaît de vue et vous a reconnu. Qui ? Vous pensez bien que j'ai juré de terre sans nom. Et puis après ? Vous avez bien le droit de dîner au restaurant ? Oui, mais vous n'étiez pas seul. Non ? Non, je n'étais pas seul. Une jeune blonde ravissante. Et le signalement qu'on m'en a donné correspond étrangement à celui de cette jeune Maureen Berry dont nous avons fait la connaissance il n'y a pas très longtemps. Ha, ha. Peut-on faire un scandale chaque fois qu'on verra une actrice dîner avec un auteur dramatique ? Ça, il faudrait avoir l'esprit bien étroit en effet. Ainsi mon ami quand il vous a vu parquer votre voiture au coin de Lexington Avenue et de la 50ème rue a pensé tout naturellement que l'auteur montait chez l'actrice pour lui faire répéter son rôle. Bradley, vous ne m'enlèverez pas de l'idée que vous êtes de mèche avec ma femme ? Elle n'est pas méchante et vous êtes un bon garçon. Mais vous ne vous représentez pas un type bien comme moi cultivé, un artiste, traité en esclave par une espèce de Californienne parvenue dont le père est cahier du Merlan sur les quais de San Francisco. Oui. Une femme sortie de rien qui ne peut pas écrire quatre mots sans faire trois fautes d'orthographe. Rien que cela ne me donne-t-il pas le droit de la tromper chaque fois que j'en ai l'occasion ? Pas méchante ? Pire que ça, mesquine, une mégotière sordide, vous ne connaissez pas la dernière ? Non, quoi non ? Au moment où j'allais sortir, Angelo me remet une lettre de la rombière en question. Une lettre où elle m'annonce qu'elle réduit ma gratification hebdomadaire. Oui, parce que vous ne le saviez peut-être pas, c'est madame qui administre la maison, paie les domestiques et le mari. J'avais droit jusqu'à ce jour à 50 dollars pour mes frais de métro, de cigarettes, de taxi. À titre de sanction, c'est son mot, qu'elle écrit avec un X comme dans Fuxion, elle me réduit à 25 dollars. J'ai vu rouge, j'ai eu envie de monter jusqu'à sa chambre, d'enfoncer la porte et de lui flanquer une nouvelle paire de claques sur les traces de la première. Ça aurait été malin. Bradley, je ne vous reconnais pas le droit de vous mêler de mes affaires. Eh bien, moi, je considère comme un devoir de vous empêcher de faire des bêtises. Fichez-moi la paix. Je vous interdis de venir faire le flic dans mon ménage. Vous entendez ? Je vous interdis... Oh, mais doucement, mon petit, doucement. Vous avez une façon de vous emballer, là ? Une vraie soupe au lait. Alors, parlons sérieusement, voulez-vous ? Stella ne sait pas que je vous ai demandé de passer à mon bureau. Ce n'est pas moi qui irai lui raconter vos petites frasques. Ça servira à quoi ? Avant, n'oubliez pas que j'ai une grande part de responsabilité dans votre mariage. J'en ai été le témoin, oui, Géraldine. Je serais vraiment désolé si l'affaire tournait mal. Je me demande un peu pourquoi. Et elle tournera mal si vous continuez à bâtifoler avec les punaises de Broadway, qui s'imaginent que vous jonglez avec les millions. Vous courez tout droit au divorce, mon pauvre. Oh, nous n'en sommes pas encore là, tout de même. Je connais ce t'es là. Quand votre inconduite aura été prouvée, adieu pension alimentaire, adieu indemnité. Oui, oui, je sais bien. Ah, alors ? Vous seriez bien avancé le jour où vous aurez retrouvé la déche en chemise de soi râpée et chaussette trouée, hein ? Quand on a goûté au grand luxe, il est dur de retomber dans la mouise. Oui, vous avez raison. Merci, Bradley. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous rapapilloter avec cette pauvre Stella. Elle ne demande que ça, j'en suis sûr. Oui, je vous le promets, Bradley. Bonsoir, mon chéri. Bonjour. Alors, j'arrive de là-bas, il paraît que d'y rentrer chez lui vers 6h30 portant un énorme bouquet de violettes de parme. Alors, ça a été la grande scène d'attendrissement, ils se sont demandé réciproquement pardon et ils ont versé de douces larmes. Et ce matin, le brave Angelo a été tout surpris quand il a reçu l'ordre de servir les deux breakfasts dans la chambre de madame. Ah, voilà. Il me dégoûte assez, le veille dit, tu sais. Oh, je ne me suis jamais fait d'illusion à son sujet. Tu vois, si l'on me demandait de lui donner des notes, je donnerais avantage physique 98 sur 100, talent 0, qualité morale double 0 et sincérité sentimentale triple 0. Ah, c'est sûrement Dick. Allez. Bonjour, madame Géraldine. Bonjour, monsieur Dick. Bonjour, Dick. Alors, champion des limiers et race de la filature, assieds-toi, qu'est-ce que tu as à nous raconter de beau ? Bonjour, Brad. Tu vas voir ? As-tu des renseignements précis sur l'activité de l'avocat McDonald's chez qui notre ami Eddy a ses grandes et petites entrées ? Justement. Il y a chez lui une charmante petite secrétaire avec qui je n'ai pas eu trop de mal à prendre contact. C'est une fille qui n'a pas froid aux yeux. Elle ne peut pas souffrir son patron et pas davantage des habitudes du cabinet. Ce McDonald's n'est pas un de ses avocats qui perdent leur temps à s'occuper des veuves et des orphelins. Il a mieux que ça à fait. Par exemple, défendre les racketeurs de grande taille, tout le plus avantageux. Que l'un d'entre eux se fasse coffrer et hop, voilà cet honnête homme qui arrive, paie la caution et l'oiseau sort de la cage. Il a longtemps exercé ses talents à San Francisco. Tiens, 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 tiens. Ses meilleurs clients de là-bas sont en ce moment à New York avec une escorte d'hommes de main. Ils donnent ses rendez-vous dans le bureau de l'avocat et c'est pour le rencontrer que plusieurs fois par semaine le mari de Stella vient au 1515 de West End Avenue. Ça devient très intéressant ta petite histoire. Ce gankteur de San Francisco serait pas par hasard un certain... Il s'appelle Harold Erkovich. Eh ben voilà. Mais c'est cette ancienne associée du premier mari de Stella, celui qui la faisait suivre avant son mariage. Oui, même j'ai reçu depuis une note complémentaire de mon correspondant de San Francisco. Tu veux me passer le dossier, Géraldine ? Oui, attends. À droite, merci. Bien, voilà. Ah, me vois. Allez. C'est assez grave d'après ce que nous savons de l'individu. La dernière affaire traitée par les deux associés fut le racket des appareils assous de l'Oregon et de l'Utah. On chuchotait dans le milieu que le vieil Oscar Wyn roulait Harold Erkovich dans la répartition des bénéfices, ce qui était un jeu très dangereux. Si Oscar Wyn n'était pas mort d'une angine de poitrine, il est plus probable qu'Harold Erkovich l'aurait descendu de sa propre main. Ah, hein ? Qu'est-ce que vous dites de ça ? Je dis que notre gaillard n'est pas venu planter sa tante à New York pour le seul plaisir de jouer la canasta avec ses amis McDonald et Eddie Wilburne. Et si vraiment le père Oscar lui a étouffé quelques milliers de dollars au passage, il doit avoir en tête un coup pour les récupérer. Mais quel peut bien être le rôle d'Eddie là-dedans ? Oh, depuis qu'Angelo m'a raconté sa façon bizarre de jouer avec les ampoules de thyroïdoxine, je me méfie un peu de ce gars-là, moi. Oh, écoute, tu as trop d'imagination, mon chéri. Non, non, non. Eddie a une mentalité qui ne nous plaît guère, mais c'est sûrement pas un tueur à gage. Mais tu crois vraiment que Stella a cours un danger ? Écoute, je suis sûr de rien, mais je serais indigne de conserver ma licence de détective privée si je le laissais plus longtemps cette pauvre femme sans défense. Oui, Viodic, tu as dû être étonné quand je t'ai demandé de cesser immédiatement ta filature et de passer me prendre pour aller d'urgence à Ronda-Hélène. Oui, pourquoi ? Quand tu m'as appelé, je venais te parler avec Angelo. Il me téléphone tous les soirs d'un petit bistrot près de la propriété. Et la nouveauté du jour, c'était que les deux époux avaient décidé de sortir en célibataire. Celle-là qui fait partie du comité de la Croix-Rouge de Nelson Bay à une réunion à 9h. Habituellement, c'est Eddie qui prend le volant de la Cadillac pour la conduire là-bas. Cette fois, il a prétexté un meeting d'auteurs dramatiques à New York. Ça encore, c'était pas tellement extraordinaire. Depuis le fameux pugilat, ils se font mutuellement des concessions. Et quand tu m'as dit que tu avais repéré notre Eddie en compagnie d'une brune tapageuse dans un restaurant de Bedford Street, ça m'a mis la puce à l'oreille. Eddie se donne en spectacle à un moment où il a tellement besoin de se tenir peinard. Il est tout ce qu'on voudra sauf imbécile. Alors, tout d'un coup, je me suis dit qu'il se prépare à Long Island quelque chose de pas catholique. Faut y aller voir. Alte, police ! Qui êtes-vous ? Edward Wilburn ? Je rentre chez moi. T'es son mari, laissez-le passer. Voilà, monsieur Wilburn. Ah, Eddie ! Eh bien, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette police ? Ces gens, la maison sont dessus-dessous ? Ah, vous êtes là, Bradley ? Vous, au moins, expliquez-moi. D'où sortez-vous ? J'étais à New York avec des amis. Pourquoi ? Enfin, finirez-vous par m'expliquer ? Ma femme. Où est ma femme ? Vous allez la voir. C'est bien ce que je pensais. Les résultats de l'expertise le prouvent. Il ne s'agit pas d'un simple dérapage sur la route mouillée. La voiture de Stella porte des éraflures et des marques de peinture grise sur le côté gauche. Mais tu crois vraiment que c'est à Stella qu'on en voulait ? Qui d'autre ? Ben oui. Tu sais comment les choses se sont passées. La coiffeuse n'avait pas apporté le rouge à ongles que notre Stella préfère. Elle propose d'aller en chercher à sa boutique. La pluie se met à tomber et Stella dit à la jeune fille « Prenez mon imperméable, sautez dans la catillac, vous en avez pour cinq minutes. » L'homme à la mercurie qui devait être à l'affût quelque part sur la route ne pouvait pas se tromper. Et c'est cette malheureuse qui a fait la culbute. Oui, pour quoi ? L'homme à la mercurie, tu penses comme moi que c'est... Ben, Rolder Kovic, bien sûr. Enfin, ou un de ses acolytes. Le plus terrible, c'est que notre pauvre Stella est toujours en danger. De plus en plus. Tu ne pourrais pas alerter la mercurie doit déjà avoir changé de couleur et de numéro. Ces gens-là, il faut les prendre la main dans le sac. Du côté de Dick, rien de nouveau ? Oui, il continue à surveiller Eddie sans enthousiasme. Pas de nouvelle aventure galante ? Oh, le gars ouvre l'œil. Il n'a pas revu sa petite Maureen Berry ? Non, je crois que ça ne va pas très bien coller entre eux. On m'a assuré que cette Maureen Berry était la reine des garces quand elle s'est aperçue qu'en dehors de son petit argent de poche, le bel Eddie n'avait pas un dollar à lui et la laissait tomber. Je pense. Moi, elle doit être vexée et je ne serais pas surpris qu'elle lui fasse un de ces jours une vacherie monumentale. Ah, ils avaient donné bien sentiment, monsieur Bratelé. Ils sont montés à nouveau dans l'ensemble des madames. Bon, les téléphones. Alors, c'est derrière la porte pour entendre ? Non, ce n'est pas qui c'est qui était à l'autre bout du film. Ça parlait. Maman ! Que madame ne pouvait pas placer une parole ? Non. Qui sous dé haut et dé a... Et quand c'est fini, elle disait à son mari c'est la roulure de Maureen Berry c'est la roulure de Maureen Berry qu'elle s'est fait sous de moi qu'elle m'a dit que vous aviez coussé. Si, si. Ce n'est pas vrai qu'il disait monsieur. Et même qu'elle a dit qu'elle avait une petite cicatrice dans un endroit. Si. Et de lui dire il était toujours épouvantable. Tu peux aller la résoudre tout de suite. Figez-moi le camp. Si tu es encore ici dans 10 minutes et c'était fait c'était dehors par Ancelo. Mamma mia. Mamma mia. Heureusement, je ne sais pas où à le faire, monsieur Bradley. Il a été serré c'est la Lincolne. Il est parti. Oh, je crois que cette fois le menace il est bien cassé. Voilà, voilà les nouvelles monsieur Bradley. Tiens, je te ramène ce monsieur. Eddie, dans quel état ? Ah ben, ce sont ses petits amis Haroldekovitch et consorts qui l'ont arrangé comme ça. Eh ben, il lui a enfilé une fameuse tranche. Tu penses bien que quand ils ont appris que monsieur Eddie était chassé, il ne devait pas être très satisfait. Ça devait déranger leur plan. Et puis regarde ça, Brat. Ouais. Regarde, c'est dans cette petite boîte ronde que tu vas trouver la solution. Cette petite boîte remplie de poudre blanche. C'est de la coco, ça ? J'étais là dans ma planque habituelle à guetter la sortie du copain. Quand je l'ai vu reparaître avec son oeil au beurre noir, le focolant en ruine, titubant comme un homme sous, j'ai remarqué qu'il cherchait à se dissimuler dans l'entrée de la maison voisine. J'ai eu l'intuition que j'allais apprendre quelque chose. J'ai foncé, j'étais sur lui au moment précis où il s'enfournait sa cochonnerie dans les trous de nez. Ça ne vous regarde pas ! D'abord, vous n'avez pas le droit de m'amener ici. Les policiers privés n'arrêtent pas les gens. Eh ben, Louis Sainte, Harold Derkovitch payait ta complicité en te fournissant cette drogue dont tu ne pouvais pas te passer. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Oui. Ah, ne m'engueulez pas ! Je suis assez malheureux. Il y a deux ans, j'ai subi une cure de désintoxication dans une clinique. Je me croyais définitivement guéri. Comment cet homme que je ne connaissais pas a-t-il pu être aussi bien renseigné ? Il m'a fait empoigner par deux individus un soir. Ils m'ont amené devant lui et il a posé ses conditions. Vous pensez bien que d'abord, j'ai protesté. Ils m'ont battu. Rien à faire. Alors, ils m'ont tenté. J'étais perdu. Voilà ! Encore la faute de Stella ! Si elle avait été plus large avec moi, j'aurais pu me procurer moi-même ce qu'il me fallait. Bon. Ben maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi Harold Derkovitch est si acharné à la disparition de Stella. Non. Non. Si je parle, je suis un homme mort. Il est terrible. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas là-dessous une petite histoire d'assurance sur la vie ? Un million de dollars. Eh ben, rien que ça. Alors, si ta femme mourait avant toi, tu encaisserais un million de dollars. Et Erkovitch, naturellement, aurait sa part. La moitié. Eh ben, c'est à peu près ce que le premier mari de Stella lui avait volé. Alors, l'ampoule de virus, c'était une idée d'Harold Derkovitch. C'est toi qui devais substituer l'ampoule à celle de thyroïdoxine. Au dernier moment, tu t'es dégonflé. Oui. Et la Cadillac dans les rochers, c'est encore Erkovitch ? Oui. Alors, ton seul rôle, c'était de créer un alibi de tourpeau pendant qu'on assassinait ta femme. C'était épouvantable. Bradley, je vous assure. Oui. Chaque fois, je me suis révolté. Je les ai insultés. Je les ai menacés. Ça se terminait par des bagarres. À la fin, il y avait la petite boîte qui me passait sous le nez. Bon, maintenant, dis-moi ce qu'il prépare, ton cher Amir Yarkovitch. Je ne sais pas. C'est bien sûr, ça ? Je vous jure, je ne sais pas. Il m'a dit disparaître jusqu'à nouvel ordre. Lâche-toi dans un hôtel. Si on te demande plus tard des explications, tu diras que tu avais eu des mots avec ta femme et que tu t'étais isolé pour travailler à tes trucs littéraires. Il ne m'a pas donné d'autres explications. Mais je crois que si vous voulez sauver Stella, il faut agir très vite. Oui, j'en ai l'impression. Ils ont appris qu'elle avait rendez-vous demain à 11h avec son agent d'assurance, sans doute pour annuler le contrat. Dic au galop, on saute là-bas. Viens, t'as-toi. Bradley, ordez-moi cette boîte. Elle est à moi. Oui, tiens, au point où t'en es, ça n'a plus grande importance. Allez, va te faire prendre ailleurs. Merci. Je suis bien tranquille. Le jour où la police officielle aura besoin de toi et n'aura pas de mal à te retrouver. Allez, filons-nous. Bon, c'est très bien, Angelo. Retournez à votre office. À l'heure habituelle, montez dans votre chambre et ne vous couchez pas. Je pourrais avoir besoin de vous cette nuit. Ne bougez que lorsque je vous appellerai. Ne vous alarmez pas si vous entendez un peu de remue-ménage. Bien entendu, ne dira personne que nous montons la garde dans le parc. Ah, merci. Viens, Dick, nous allons nous poster là-bas, derrière les Rodinindrons. C'est le meilleur endroit pour surveiller la grande allée et les abords de la maison. Rad, tu entends? Oui. On dirait... On dirait quelqu'un qui marche sous les arbres. Tu vois quelque chose? Non, que du noir. Le grand arbre de l'autre côté de l'allée. Ah oui, ça a bougé. Ça grimpe le long de l'arbre. On dirait un gros chat. Oui, un très gros chat. Ah, ben je comprends. C'est le type qui escalade l'arbre pour voir ce qui se passe sur la terrasse. Oui, oui. On distingue bien ce silhouette. Tiens, tu le vois là? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ce truc bizarre qui tient. Attends, je vois pas bien. Il bouge plus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a tiré! Une carabine avec un silencieux. Tiens, salaud, tiens! C'est là! C'est là, êtes-vous blessés! Oh, Bradley, vous êtes là! Regardez dans le dossier de ma chaise longue. Ah ben, vous l'avez échappé, Belle. Vous a raté de quelques centimes. J'ai entendu siffler la balle juste au-dessus de ma tête. Je n'ai jamais eu aussi peur. Regardez-vous, c'est un homme que j'ai vu grimper dans le psychomore. Quand il a été à votre hauteur, il a tiré sur vous avec une carbine munie d'un silencieux. C'est vite que j'ai pas eu le temps de prévenir son geste. Un homme? Oui, oui, c'est pas... Non, 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 c'est pas rassuré. Mais qui alors? Nous allons vérifier son identité tout de suite. Si vous vous sentez assez fort, descendez avec moi. Oui. Compliment, patron. Tu gâches pas les munitions. Il est mort. Le bandit a expié ses crimes sans douleur. Passe-moi ta larme, Dick. Voilà. Regardez, Stella. Vous reconnaissez cet homme? Oh! Quoi? Harold Herkovitch. Ça, je m'en doutais. Un homme qui faisait des affaires avec mon premier mari autrefois. Il a même essayé d'en faire avec le second. La première fois, il a perdu beaucoup d'argent et la seconde, il a perdu la vie. La veine est un château de cartes. Vous savez qu'avec Eddie, c'est fini, bien fini. Oui. Si Géraldine était là, elle vous donnerait certainement un conseil. Vous savez qu'ils sont toujours excellents, ces conseils. Oh, oui. Ça serait de partir le plus tôt possible pour Reynaud, divorcé en quatre semaines et votre liberté reconquise embarquée sur le premier paquebot à destination de la vieille Europe afin d'y entreprendre une bonne cure d'oubli. Pensez-vous, Bradley, qu'en Europe, on trouve enfin des bons maris. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Virus », pièce radiophonique de Charles Maître d'après le roman de Georges-Jean Arnaud avec Nicole Verville dans le rôle de Michel, Henri Wilbert, le brigadier Millet, Pierre Constant, Pierre Aguille, Jean-Claude Michel, François, Henri Labussière, le garçon de laboratoire. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son René Cambien et Claude Lévy, bruitage Jean Bériac, insistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Réalisation Pierre-Denise Vanda G. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des milliers, Mme Mori. J'ai une communication pour vous. Une seconde, je vous ouvre. Excusez-moi, j'étais couché. Que se passe-t-il ? Je peux entrer. Mais oui, bien sûr. Venez par ici. Mais que se passe-t-il ? Rien de grave, j'espère. Si, malheureusement. Oh, mon Dieu. Mon mari ? Oui. Oui, un accident avec sa camionnette. Grave ? Il a dévalé la falaise en revenant de Feuillat. Il est mort, Mme Mori. Vous êtes venu me chercher ? Non. N'en vaut pas venir seulement. Là, la camionnette a pris Feu et... Enfin, je pense qu'il vaut mieux que vous ne veniez pas. Brûlé. Mais vous ne voulez pas dire que... Non, 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 non. Il a été tué sur le coup, c'est certain. Mais le feu a dû prendre au moteur et les bobines du film ont suivi. De la voiture et du matériel de projection, il ne reste à peu près rien. L'incendie s'est d'ailleurs communiqué au Garrigues et c'est par les pompiers que nous avons été prévenus. Je suis désolé, Mme Mori. Ah, c'est affreux. Ce matin, encore, il se réjouissait et parlait des vacances que nous allions prendre, mais bientôt. Et que vaut-il que je fasse, M. le brigadier ? Rien. Pour l'instant, je... Enfin, nous vous ferons prévenir après les formalités. Les formalités ? En pareil cas, l'autopsie est obligatoire. Mais pour ce qui est de reconnaître la camionnette et pour... Enfin, pour l'identification, je vais aller trouver votre employé. À vrai dire, j'ai même voulu commencer par là, mais il n'est pas chez lui. Pierre Aguil avait une séance à Paziole ce soir, avec le second matériel. Il ne va sûrement pas tarder. Eh bien, dans ce cas, je vais y retourner. Bon, puis-je faire quelque chose pour vous, Mme Mori ? Voulez-vous que je prévienne quelqu'un ? Non, 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 merci, M. le brigadier, non. Je préfère rester seule. Ah, c'est vous, Aguil. Eh bien, c'est pas trop tôt. Il y a un moment que je vous attendais. Qu'est-ce que c'est ? Brigadier Millet. Qu'est-ce que vous me voulez ? On n'avait pas rendez-vous, que je sache. Votre patron a eu un accident. Hein ? Oui, nous avons besoin de vous pour l'identification. Pour l'identification ? Mais vous voulez dire que... De l'endroit où sa voiture a quitté la route, il n'avait pas grand chance de s'en tirer. Sans compter que le feu s'y est mis. Ça, alors ? À où était-ce ? Entre-pôles est ici, juste à l'endroit où la route est à voie unique. Vous appelez ça une route, vous ? Avec une saleté pareille, c'est même étonnant que cet accident soit le premier. Peut-être que maintenant, ils vont se décider à faire quelque chose. D'accord, c'est dangereux. Mais votre patron connaissait bien l'endroit. Non, à mon avis, il a dû se passer quelque chose d'inhabituel. Un malaise de sympa, ou alors... Ou alors ? Bon, je sais pas. Il aurait pu être ébloui par une voiture qui montait, par exemple. Non, la route n'est pas tellement passante. Et puis de nuit, ça se voit de loin, les phares. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il buvait quelquefois ? Oui. Moi, à peine un verre de vin avec ses repas et jamais d'apéritif. Non, de ce côté-là, pas possible. Un malaise, peut-être. Oui. Et pourtant, ce matin, il avait l'air en pleine forme. Bon. Moi, si vous voulez bien m'accompagner, nous allons prendre ma voiture. Oui, seulement avant, je voudrais bien rentrer chez moi une seconde. Je crève de soif. Je suis tombé en panne deux kilomètres après Pazir. Comme je n'avais pas de lumière, il m'a fallu presque une heure pour déboucher mon carburateur. C'est d'ailleurs pourquoi je rentre si tard. Un verre de bière ? Oui, oui, je veux bien. Vous couchez ici, dans la ramise ? Oui, c'est le patron qui m'avait proposé de m'installer ici. Ça m'évite de payer un logement. Je ne suis pas trop mal. Et puis, comme ça, j'avais toujours un oeil sur le matériel. On ne sait jamais. Ça vaut cher, ce genre d'outillage ? Celui que je promène ne vaut pas grand-chose. Mais si un oui, ce n'est pas donné. Bon, la vôtre. Santé. Bon, ça me doute que ce n'est pas tellement un mauvais truc, le cinéma ambulant. On y pense un peu comme à des forains, mais c'est peut-être plus simple et plus rentable. À part l'équipement, il n'y a pas à se dire pas de frais. On loue les films pour presque rien. Et en ne passant qu'une fois par quinzaine dans chaque vled, on est assuré de faire ça le comble. D'ailleurs, si j'avais les moyens de m'équiper, j'aurais tôt fait de travailler pour mon compte. Encore un verre ? Non, non, merci. Vous êtes blessé ? Non. Sur rien, une égratignure avec ce sacré carburateur. Ma camionnette à moi, elle est à la mesure de mon matériel. Et la sienne à propos ? Pas d'ennuis mécaniques ? Non. Les freins n'étaient pas fameux, mais ils roulaient jamais bien vite. D'ailleurs, sur des routes pareilles, ce serait difficile. Ouais. Ils fumaient ? Non. Pourquoi ? Bon, bon, c'est pas une idée. L'étincelle aurait pu mettre le feu au fil, mais un mouvement de panique le faire se précipiter dans le vide. Non, non, Maureen ne fumait pas. Et... Il ne transportait jamais personne ? Enfin, pas de... pas de petit ami, par exemple ? Ah non, non, ça, jamais. Pour tout vous dire, j'ai même rarement vu un type aussi sérieux. Ouais, ouais, c'est possible. Enfin, dans le fond, je le connaissais très peu. Elle est bizarre, d'ailleurs, que sa femme ait choisi de l'épouser, lui. Que voulez-vous dire ? Bon, enfin, rien de précis, mais... Je crois qu'elle est si belle, si sensuelle. Moi, je trouve que ça jure un peu avec tout ce que vous me dites de lui. Oui, peut-être. Je crois qu'ils étaient amis d'enfance. Il y a longtemps que vous travaillez pour eux ? Ça va faire quatre ans. Et... vous êtes content ? Oui, le travail est intéressant, varié. Et puis, Maureen paie bien. Enfin, me paie bien. Oui. Je ne sais pas ce qui va se passer, maintenant. Ben, vous aurez une patronne au lieu d'un patron. Madame Maureen ne va pas lâcher une aussi bonne affaire. Elle sera sans doute obligée de prendre un deuxième employé. C'est vous qui montrez en val. Qui sait ? Avec le temps, vous aurez peut-être une chance de le remplacer complètement, le patron. Mais dites donc, qu'est-ce que c'est que ces insinuations ? Ben, dites tout de suite que j'ai trafiqué sa voiture pendant que vous y êtes. Ben non, ben non, ne vous emballez pas. Je sais bien que ce n'est pas le moment de plaisanter, mais on ne peut pas y penser tout le temps. Bon, allons-y maintenant, j'ai bavardé. Brigadier Millet ? C'est moi, oui. Et vous êtes François Maury, n'est-ce pas ? Vous ressemblez à votre frère. J'arrive à l'instant de Montpellier. Je suis venu vous voir directement. Que s'est-il passé ? Votre belle-sœur ne nous l'a pas dit ? Seulement quelques mots par téléphone. Elle a parlé d'un accident. Sur la route des Falaises, oui. Vous connaissez, je suppose. Je suis né ici. Mon frère aussi, d'ailleurs. Que voulez-vous dire ? Que cette route, il aurait pu la faire les yeux fermés. Et que malgré cela, il était toujours très prudent. Vous doutez de l'accident ? Je n'y crois pas. Sans être aussi catégorique que vous, M. Maury, j'ai cependant eu la même idée. J'ai fait une petite enquête. Ce soir-là, avant de reprendre la route, votre frère se sentait malade. Il en a parlé à la propriétaire du café. Et alors ? Une intoxication alimentaire est toujours possible. J'aurai le résultat de l'autopsie ce soir ou demain matin. Où avait-il mangé à midi, vous le savez ? Chez lui. Chez lui, mais... Mais ? Non, rien. Mieux vaut attendre le rapport du médecin légiste. Je n'ai rien d'en exalté, M. le brigadier. Je ne suis pas en train de faire du roman. Que vouliez-vous dire ? Eh bien, votre frère a déjeuné chez lui, mais... Il y avait un reste de lapin qu'il a mangé seul. Il en a paraît-il offert un morceau à sa chienne, mais elle n'en a pas voulu. Et vous pensez que... Il y a des cas de mixomatose dans le pays. Pour l'instant, je ne pense rien d'autre. Et sa chienne, Pipette, elle n'a pas été malade ? Si, mais ça n'a probablement aucun rapport. Alors, la propriétaire du café dit qu'elle n'a pas cessé de baver et de geindre et que votre frère s'en inquiétait. Ah. Et elle est restée dans... En accident ? Sans doute. Mais elle ne devait être que blessée. Elle se sera cachée pour mourir. Comment ça ? Vous ne l'avez pas retrouvée ? Non. Cette petite chienne ne connaissait que mon frère, M. le brigadier. Même blessée à mort, elle ne l'aurait pas quittée. Peut-être que si, à cause du feu. Oui. En tous les cas, morte ou vivante, elle doit bien être quelque part. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je t'avais dit de ne pas venir en ce moment. Qu'est-ce que tu veux ? Te parler. Son frère peut arriver d'un moment à l'autre. Je croyais qu'il viendrait juste pour les obsèques, mais il a télégraphié qu'il arriverait aujourd'hui. Et après, je suis un employé, nous avons bien le droit de nous voir pour parler travail. Puisque j'ai décidé d'arrêter pour huit jours, il n'y a pas grand-chose à dire. De quoi veux-tu me parler ? Du brigadier. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais je trouve qu'il pose beaucoup de questions pour un accident. En particulier à propos du lapin que nous avons mangé la veille. Qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité, qu'à midi, le jour de l'accident, il n'en restait qu'un peu et que c'est lui qui l'avait mangé. Et alors ? D'après la patronne du bistrot à Feuillard, ton mari était malade après la séance. Il a bu trois verres d'eau en disant qu'il avait l'estomac en feu. Et il paraît que la chienne était encore plus malade. Oui. En somme, tu es en train de te demander si je n'ai pas empoisonné les restes du lapin. Je ne peux pas croire que tu aurais été gourde à ce point-là. Seulement, si c'était le cas, tu ferais mieux de me le dire. Oh, mon pauvre Pierre. Va-t'en, tiens, ça vaudra mieux. Risquer de faire jaser pour de pareilles stupidités, c'était vraiment pas la peine. Non, et si tu penses... Qu'est-ce que c'est ? Attends, je vais boire. C'est lui. Assieds-toi là, nous étions en train de parler. Ensuite, tu t'en iras rapidement. Je te revois comment ? Je ne sais pas, je te précise. Bonsoir, Michel. Bonsoir, François. Entre. J'étais en train de parler travail avec Pierre. Bonsoir, Aguil. Bonsoir, Monsieur Moury. Je ne sais pas comment vous dire. Généralement, on dit sincère condoléance. Oui, vous avez raison, ce qu'on peut dire est rien. Oui, je vais vous laisser maintenant. Pour les programmes à venir, Madame Moury, je ferai le nécessaire et je vous téléphonerai. Vous ne prenez plus vos repas ici ? C'est-à-dire, étant donné les circonstances... Ma belle-sœur et moi seront bien obligés de manger tout de même. Venez comme d'habitude. Très bien, Monsieur Moury, comme vous voudrez. À demain alors. À demain. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Madame. Qu'est-ce qu'il a ? Je lui fais peur ? Peut-être que tu l'impressionnes. Tu n'as pas l'air très commode, mon petit François, tu sais. Tu voudrais me voir sourire ? Attends au moins que Bernard soit enterré. On peut avoir du chagrin sans se montrer méchant. Moi aussi j'aimais ton frère. Tu as bien aimé l'épouser. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oh, tu me fais de la peine, François, mais je préfère ne pas discuter. Ta chambre est prête, il y a de quoi dîner dans le frigidaire. Bonsoir. Michel. Quoi encore ? Bernard avait 32 ans et sa santé était parfaite. Je n'accepte pas qu'il soit mort aussi stupidement sur une route qu'il connaissait comme sa poche. Mon pauvre François, tu as 24 ans. Dans quelques années, tu seras médecin, mais tu parles comme un enfant. Eh bien, dans ce cas, disons que je suis un gosse têtu qui n'accepte pas. Mais les enfants trouvent souvent quand ils cherchent, tu sais. Encore un peu de café, Pierre ? Non, merci, madame. Il faut que j'aille à la gare prendre livraison du nouveau projecteur. Vous avez pensé au film pour la semaine prochaine ? Oui, j'ai commandé le dos au mur, nous l'aurons samedi. C'est tout ? En attendant que je trouve un opérateur, nous ne ferons qu'une seule tournée. Moi, je ne me sens pas la force d'en faire une moi-même. Si c'est l'affaire de quelques jours, monsieur François pourrait peut-être... Mon beau-frère repart demain matin et il a un examen à passer. Mais j'en reviendrai, ma chère Michel, j'en reviendrai. Dans une semaine exactement. Tu écoutes aux portes maintenant ? Oui. Je fouille le pays, j'écoute aux portes. Tout m'intéresse. Libre à toi de t'amuser comme tu l'entends. Tu veux du café ? Volontiers, oui. Vous partez, Aguil ? Puisque vous écoutiez, vous devez le savoir. Ah, c'est vrai, j'oubliais, oui. Le nouveau projecteur. Mais dites-moi, pendant que j'y pense, est-ce que vous avez besoin de la camionnette ce soir ? Non, pourquoi ? Un petit show à faire jusqu'à Perpignan. Tu permets, Michel ? Je te promets de conduire prudemment. Mais vas-y, et casse-toi la tête si tu veux. J'en ai plus qu'assez de tes attitudes. Merci, mais n'espère pas trop tout de même. Je ne prendrai pas la route des falaises. Non, qu'est-ce que vous avez, Aguil ? Vous êtes malade ? Non, c'est rien. Un petit reste de paludisme, souvenir des colonies. Ça me prend de temps en temps. Faites voir vos yeux ? Hum, bizarre. Oh, quand tu auras fini de jouer au docteur, Aguil va rater son train. Oui, c'est vrai, pardonnez-moi. À ce soir, mon cher. À ce soir. Beau garçon, mais décidément pas bavard. Il est toujours comme ça ? Avec toi, les conversations ne vont jamais bien loin. Où vas-tu ? Dans ma chambre. Attends une minute, je vais te parler. Si, c'est pour recommencer, tout de suite. Non, 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 rassure-toi, il s'agit de mon avenir, simplement. De ton avenir ? Enfin, de mes moyens d'existence, si tu préfères. Tu n'es pas au courant ? Non. Ah. Tu sais tout de même qu'à la mort de mon père, je n'étais pas encore majeur. Et alors ? À ce moment-là, Bernard avait décidé de garder les tournées et de mettre tout l'argent liquide à mon nom. Oui, ça je sais. Pas loin de 8 millions, si je ne m'abuse. Oui, cet argent est placé. Les intérêts sont immédiatement convertis en obligations et je ne peux pas y toucher. Tu te dis ? Bernard l'avait voulu ainsi et il me donnait de quoi vivre en poursuivant mes études. 40 000 francs par mois, quelquefois 50, pour les mois difficiles. Ah ! Je ne savais pas. Il avait même décidé qu'à la rentrée, ce serait 50 tous les mois. La vie devient de plus en plus chère, tu sais. J'ignorais tout, oui, il ne m'avait jamais rien dit. Il devait craindre que je ne comprenne pas. Le fait est qu'avec les millions que tu possèdes... Pour acheter un cabinet et une clientèle, il n'y aura rien de trop. Bernard le savait, c'est pourquoi il ne voulait pas que je touche à ce capital. J'espère qu'en souvenir de lui, tu voudras bien continuer. Les tournées marchent à fond et ce ne sera pas bien terrible pour ton budget. La mort de Bernard va m'occasionner de gros frais. Un deuxième opérateur, une augmentation pour Pierre Aguil, dont la responsabilité va augmenter. Sans parler d'une camionnette neuve, dont l'assurance ne me paiera même pas la moitié. Oh, qu'est-ce que tu essaies de me faire croire ? Que mon frère t'a laissé dans l'embarras ? Eh bien non, tu as raison. Ce n'est pas une question de savoir si je le peux, mais si je le veux. Rien ne m'oblige à de verser cet argent. Et ce n'est pas ton comportement qui me poussera à faire un geste. Depuis que tu es ici, tu n'arrêtes pas de soupçonner, d'insinuer et de menacer. Tu dis que tu n'acceptes pas la mort de ton frère, mais je commence à voir clair dans ton jeu. Ce que tu n'acceptes pas, c'est de perdre l'argent qu'il t'envoyait. Et tu n'es qu'un sale petit bonhomme. Peu m'importe ce que tu penses. L'important pour moi, c'est ce que tu décideras. Pas un sou ! Tu entends, tu n'auras pas un sou ! Tu auras le temps de mon absence pour réfléchir. Et même pour demander conseil à Pierre Aguil. Puisqu'il a maintenant des responsabilités. Il se montrera peut-être plus sage que toi. Je n'ai dit rien. Tu n'auras rien. J'aurais peut-être tout, au contraire. Parce que tu sembles oublier une chose, ma petite Michelle. C'est qu'un assassin n'hérite jamais de sa victime. Mais qu'est-ce que tu as, Pierre ? Ça ne va pas ? C'est rien, c'est rien. Ça va passer. Seulement, si ces saletés d'accès me reprennent régulièrement, il va falloir que je prenne de la quinine. Tu devrais peut-être voir... Allô, oui ? Madame Maury ? C'est moi. François à l'appareil. Je voulais simplement te prévenir que je serai là demain matin, à la première heure. Mais pourquoi me prévenir ? T'as besoin d'une fanfare ? Non, 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 merci. C'était plutôt pour... pour t'éviter une surprise, à tout hasard. Je suppose que c'est une plaisanterie. Mais elle ne vaut pas le prix d'une communication. Bonsoir. Quand revient-il ? Demain matin. Ah, Pierre, Pierre, j'ai peur. Je suis sûre qu'il sait. Mais non. Il a deviné qu'il y avait quelque chose entre nous et il essaie d'en profiter, c'est tout. Seulement, à ta place, je lui verserai sa petite pension. Il se tiendra tranquille et ça ne te ruinera pas. À moins que ça ne l'incite à devenir plus gourmand. Et une fois qu'on a la main dans l'engrenage... Dans ce cas, nous aviserons. Ce sera lui ou nous. Comment tu veux dire ? Que la fatalité s'abattant sur une famille, ça se voit tous les jours. Tu n'as qu'à ouvrir un journal. Suffit ! Ah, suffit, Taki, tais-toi ! Tiens, monsieur Mori, revenu parmi nous ? Depuis 24 heures, oui. Bonjour, brigadier. Qu'est-ce que c'est que ce chien ? Un collègue à vous, sans vous affroncer. Quoi ? Je l'ai loué pour retrouver Pipette. La chienne de votre frère ? Oui, enfin, ce qu'il en reste. Vous ne changez pas d'idée, est-ce que je vois ? Dans un sens, si. Avant, j'avais des doutes. Maintenant, c'est une certitude. Je ne dis pas que vous avez tort, mais vous ne pourrez rien prouver. L'autopsie ayant déterminé qu'il n'y avait pas eu empoisonnement, il ne reste plus que l'accident provoqué. Et là, vous ne trouverez rien. Même son histoire de panne est incontrôlable. Pourtant, j'ai quand même trouvé quelque chose. Regardez. Une lampe de poche ? Celle de mon frère. Je sais qu'elle ne quittait jamais sa voiture, et cependant, je l'ai retrouvée dans la camionnette d'Aguile. Votre frère a pu la lui prêter. Oh, mais bon Dieu, j'y pense. Quand il m'a raconté sa panne, Aguile m'a affirmé qu'il n'avait pas de lumière. Vous voyez bien qu'on peut toujours trouver quelque chose. Hein ? Et maintenant, essayez de vous rappeler. Comment Aguile était-il habillé ce soir-là ? Pantalon noir, la chemise à carreaux, pourquoi ? Sa tenue de travail, en quelque sorte. Seulement, depuis la mort de mon frère, le pantalon est aussi neuf que la chemise. Et alors ? Je pense toujours à Pipette. Du moment qu'on ne l'a pas retrouvée dans les décombres, c'est qu'elle en a réchappé. Et comme on ne l'a ni revue ni retrouvée, c'est probablement qu'on l'a enterrée quelque part. Ah, admettons que vous la retrouviez, ça vous avancera à quoi ? Le simple fait qu'on l'ait cachée, ce serait déjà quelque chose. Et puis, avec un peu de chance, on pourrait retrouver un morceau de vêtements dans sa gueule. Qu'en pensez-vous ? Non. Non, 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 j'ai bu un verre chez Aguil ce soir-là, et je peux vous affirmer que ses vêtements n'avaient aucun accro. Vous auriez pu ne pas vous... Non, mais attendez un peu, bon sang. Ses vêtements n'avaient rien, mais sa main saignait. Je lui ai même fait remarquer, il m'a répondu qu'il s'était écorché après son carburateur. Vous avez vu la blessure ? Non. Donc, ça aurait aussi bien pu être une morsure. Oui, oui, évidemment, oui. Il faut que je retrouve cette bête. Et puis aussi que... que je procède à une petite reconstitution. Comment ça ? Il y a cinéma ce soir à Feuillat. Oui. Quand il redescendra, à la même heure et au même endroit que mon frère, M. Pierre Aguil pourrait bien avoir une surprise. Encore un peu de salade, Pierre ? Non, merci, madame. Vous en faites des grimaces pour boire un verre de vin. Ça passe si mal que ça ? J'ai mal à la gorge, oui. Un peu d'angine, peut-être ? À votre place, je verrai tout de même un médecin. Vous n'avez pas bonne mine. Bon, 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 mettons que je n'ai rien dit. Tu comptes rester encore longtemps ? J'ai 15 jours de vacances, mais rassure-toi. J'en aurais certainement terminé avant. Ceci dit, nous sommes le 25 et je suis complètement à sec. Si tu pouvais m'accorder un petit à compte sur mon mois... C'est bon, je monte chercher de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Exactement. Des preuves. Vous croyez que j'ai tué votre frère, hein ? Non. Non, je ne le crois pas. J'en suis certain. En supposant que vous ayez raison, croyez-vous que j'aurais été assez bête pour laisser des traces ? Non, vous n'êtes pas bête et vous avez eu de la chance, Aguil. N'empêche que vous avez tout de même oublié de faire flamber la lampe de poche avec le reste. Votre femme l'avait prêtée trois jours avant l'accident ? Non. Plutôt que de s'en séparer, Bernard vous en aurait acheté une. Prouvez-le ? Oui, je sais. Pour la police, ce n'est pas suffisant. Mais pour moi, oui. Qu'est-ce que vous visez, en somme ? L'argent ou Michel ? Qu'est-ce qui vous fait penser que je vise l'un ou l'autre ? Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est clair. Vous essayez de me coller un meurtre sur le dos. Et avec votre copain de brigadier, vous êtes bien capable de fabriquer les preuves nécessaires. Pas besoin de les fabriquer. Votre main, à propos, elle va mieux ? La morsure de pipette n'y a pas laissé trop de traces ? Vous, Anne-Cyjourjou. Voilà. Je te donne les 50 000 tout de suite. Comme ça, quand tu voudras partir, tu n'auras pas besoin de te gêner. Merci, Michel. Saman, tu vois, cet argent-là, c'est bien la preuve que tu as peur. Qu'est-ce que tu dis ? Moi, à ton espèce de salaud, je dois... Pierre, Pierre, non ! Mais tu es fou, enfin, voyons ! Et voilà. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas ce que vous vouliez m'apprendre, mais vous n'êtes pas de taille. Tiens, regarde-le. Il tremble comme une feuille. Sur ce, vous m'excuserez, mais je... Je préfère prendre le café ailleurs. Je le tuerai. Je te jure que je le tuerai. Bon sang, d'où sort-il, celui-là ? Mais vos phares, espèce abruti ! Mais vos phares, bon Dieu ! Ne vous emballez pas, Aguil. C'est moi. Oui. Qu'est-ce que vous faites là ? Ben, je me promène. Il y en a d'autres. Si, 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 je vous assure, j'adore rouler la nuit. J'ai bien vu qu'une voiture descendait, remarquée, mais je ne croyais pas que ce rétrécissement était aussi long. Ben, il ne vous reste plus qu'à faire machine arrière. Rien à faire. Je ne vais tout de même pas, moi, reculer sur un kilomètre alors que vous en avez à peine pour 100 mètres. C'est toujours la lampe de mon frère. Je vais vous éclairer. Vous croyez me posséder, mais vous en serez pour vos frais. Quitte à rester ici toute la nuit. Mais de quoi avez-vous peur ? Hein ? Que je vous fasse faire au même endroit et de la même façon le saut qu'a fait mon frère ? Je tiens à finir mes études, Aguil. Et la prison ne m'intéresse pas. Pourquoi êtes-vous venu, alors ? Comme ça, pour voir. Mais je n'ai pas envie de passer la nuit ici. Venez. Allez, mettez-vous au volant et suivez bien ma torche. Je me tiendrai tout contre la paroi. C'est bon, elle aussi. Après tout, vous avez raison. Ça vous coûterait trop cher. Allez-y. Là, là, doucement, doucement. Faites attention, j'arrive dans le virage. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Non. Non, je ne marche pas. Vous me prenez pour un imbécile, mais vous ne m'aurez pas comme ça. Vous devriez vous faire soigner, mon vieux. Indépendamment de votre peur, il y a sûrement quelque chose qui ne tourne pas. Faites-moi la paix. Allons, allons, allons. Un petit effort. Encore 50 mètres et nous sommes tirés d'affaires. Non. Bon. Descendez, alors. Quoi ? Descendez, je prends votre place. Voici la lampe. Vous croyez très fort, hein ? Non. Je sais bien qu'il vous suffirait de vous écarter du bord, comme vous l'avez déjà fait une fois, mais je sais aussi que vous n'oserez pas. Vous êtes bien sûr de vous. C'est un peu logique. Vous êtes très capable de me tuer, mais pour qu'il vous reste au moins une chance, vous êtes condamné à trouver un autre moyen. Allons-y, maintenant. Tout droit, sur 10 mètres. Maintenant, commencez de braquer. Halte ! Ça ne va pas. Vous êtes trop à gauche. Avancez un peu et revenez en braquant davantage. Là. Braquez toujours. Tout droit, maintenant. Encore quelques mètres et ça suffira. Là, ça va. Il y a la place pour deux. Eh ben, vous voyez, c'était pas si terrible. C'est drôle. C'est moi qui frôle le précipice et c'est vous qui tremblez. Écoutez, Mory, allez chercher votre voiture. Continuez votre route et retournez à vos études. Si vous revenez, ce sera vous ou moi. Désolé, mais je suis en vacances et le pays natal me plaît bien. Comme vous voudrez. Mais je vous aurais prévenu. Mais oui, c'est entendu, je n'oublierai pas. Mais puisque vous avez la gentillesse de me prévenir, je ne veux pas être en reste. Vous avez de plus en plus mal lorsque vous avalez, n'est-ce pas ? Et alors ? Alors voilà, j'ai beau ne pas être encore très calé sur les maladies coloniales, je n'ai jamais entendu parler de pareils symptômes à propos de paludisme. Ceci dit, et si vous avez envie de passer la nuit auprès de Michel, ne vous gênez pas pour moi, je ne rentrerai pas. Allô ? Allô, c'est moi, Pierre. Je te téléphone pour que tu viennes m'ouvrir la porte de derrière. Il faut absolument que je te parle. Mais tu es fou, François n'est pas rentré. Il n'a aucune importance. D'ailleurs, il ne rentrera pas. Fais ce que je te dis. Comment ça, aucune importance ? T'occupe pas et viens de m'ouvrir. J'arrive. C'est de la folie de venir ici au milieu de la nuit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi François ne rentrerait-il pas ? Il sait tout. Il vient de me coincer. sur la route de Feuillat. Il m'a eu à l'esbrouf, mais je veux que j'ai eu peur. À tel point qu'il m'a fait refaire comme un automate les mêmes gestes que l'autre fois. Oh, mon pauvre Pierre. Je te croyais plus solide. Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il ait deviné puisqu'il ne peut rien prouver ? Pas encore, non. Il ne va pas en rester là. Qu'est-ce que tu veux qu'il trouve ? La chienne, parbleu. S'il met la main dessus, ce sera suffisant pour me faire arrêter. Et ensuite, ils trouveront bien le moyen de me faire parler. Non, c'est malin. Comme si tu n'avais pas pu l'acheter dans le brasier. Justement, non, je n'ai pas pu. Quand je suis arrivé à la voiture, la chienne n'y était pas. Elle m'a sauté dessus au moment où je mettais le feu. Et ensuite, elle m'a échappé. Il m'a fallu plus de cinq minutes pour la voir. Et à ce moment-là, j'étais plus près de ma voiture que de l'incendie. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ? Tu l'as enterré loin ? Un bon kilomètre, au moins. Seulement, l'autre a emporté un vieux collier de pipettes pour le faire renifler à son berger allemand. Et cette sale bête est bien capable de retrouver l'endroit. Donne-moi à boire, j'ai soif. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Partir. Seulement, quand je ne veux pas partir sans toi et que nous aurons besoin d'argent, il faut trouver un moyen de gagner du temps. Mais tu n'y penses pas, voyons. Alors là, ce serait un aveu. Pas forcément. Moi, j'ai bien le droit de changer d'air. Je ne dois de compte à personne. Quant à toi, un peu plus tard, rien ne t'empêche de vendre l'affaire et de quitter le pays. Tout ça devrait même pouvoir se faire assez rapidement. Et s'ils nous retrouvent ? S'ils apprennent que nous sommes ensemble ? Ça n'aura plus d'importance parce que nous serons très loin. Tu as toujours mal ? Oh ! J'ai l'impression d'avoir une pelote d'épingles en travers de la gorge. Oh, tu es brûlant de fièvre. Tu ne crois pas que tu devrais voir un médecin ? On verra plus tard. Pour l'instant, il s'agit d'organiser notre départ. Et je crois que j'ai une idée. Bonjour ma petite Michelle. Bien dormi ? D'où viens-tu ? Une petite promenade à travers les garilles. Il fait un temps merveilleux. Et la nuit dernière ? Promenade aussi, au clair de lune. Seulement douze heures de marche et de recherche s'accreuse d'appétit. Si le déjeuner est prêt, je mangerai volontiers. Je vais mettre le couvert. Parfait. Pendant ce temps-là, je passe un petit coup de fil. Allô ? Alors, donnez-moi le soixante douze cinquante quatre-vingne à Montpellier, s'il vous plaît. Oui, merci. Que mauvaise mine, petite Michelle. Des ennuis ? Ça t'intéresse ? Mais oui, ça m'intéresse. J'ai toujours eu beaucoup de... Allô ? Allô, Warren ? Et c'est encore moi. Oui, justement, je viens de t'adresser le colis. Et toi, accueille le cobaye ? Bon, alors colle-toi au boulot et fais attention. Disons, quand espères-tu avoir le résultat ? Oui, je sais, mais certains cannes demandent guère plus de 48 heures. Enfin, on verra bien. en tous les cas, si j'ai vu juste, c'est une histoire qui va faire un drôle de bruit. Oui ? D'accord, téléphone-moi ici au numéro que je t'ai donné. C'est ça, au revoir. Et merci. Qu'est-ce que tu complotes encore ? Petite expérience de laboratoire. Je te raconterai plus tard. Tiens, monsieur Pierre Aguil ne mange pas aujourd'hui ? Il est parti. Parti ? Son congé annuel tombait dans 15 jours. Il m'a demandé de l'avancer. Il a bien fait. J'ai retrouvé le corps de la chienne ce matin. Ah ? Comment est-il parti ? Avec son vélo. Il n'a emporté que quelques affaires. Tu dois le rejoindre ? Peu tard, oui. Tu l'aimes ? Je l'ai cru. Maintenant, j'essaie de m'y accrocher. Toute ma vie, je me suis trompée. Quand il a parlé de tuer Bernard, je n'ai rien dit. Je n'ai pas protesté. Il était gentil, ton frère. Travailleur, sérieux. Un peu trop, peut-être. Bah, tu ne peux pas comprendre. Si. Aguil, lui, c'est autre chose. Nous sommes de la même race tous les deux. Enfin, je le croyais. Tu as changé la vie ? C'est lui qui a changé. Depuis que tu t'acharnes contre nous. Il a peur. Et ce n'est pas beau à voir. Que va-t-il se passer maintenant ? Ils vont se lancer à ses trousses ? Non, pas tout de suite. Il faut d'abord que le procureur examine si les preuves sont suffisantes. Ça peut prendre un jour ou deux. Et moi ? Combien de temps vais-je rester en prison ? Cinq ans, dix ans ? Si Aguil ne t'accuse pas, ils ne pourront pas prouver que tu étais ce complice. Il a pu agir pour un motif personnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, François ? Tu accepterais que ton frère ne soit pas complètement vengé ? Vengé. Vengé, c'est pas ça qu'il ressuscitera. Je ne sais pas. Je voudrais que tu puisses t'en sortir. Et Aguil ? Oh, lui de toute façon. Et quoi de toute façon ? Non, rien. Tu penses que je le hais, n'est-ce pas ? Peut-être que... Peut-être que je l'envie, tout simplement. Qu'est-ce que tu dis ? Je crois que bien avant ton mariage, déjà lorsque nous étions gosses ensemble, je te désirais. Il m'a fallu des années pour le comprendre et... Toi, tu ne t'en es même jamais rendu compte. Ça, c'est vrai. j'avoue que je n'ai jamais pensé à toi de cette façon-là. Ça t'amuse ? Non. Non. Aguil pensait que tu agissais pour l'argent. Non, l'argent. J'avais envie de vous pousser à bout, de vous affoler. Je voulais me venger, bien sûr, mais... Je ne sais plus très bien de quoi. dis-moi, tu as déjà signalé ta découverte à la police ? Non. Non, j'ai envoyé la chienne à un ami pour avoir la réponse à une question. Qu'est-ce que tu vas faire en attendant ? Manger quelque chose et puis me coucher. Je suis crevé. Franchement, je ne vous comprends pas, M. Mori. Vous avez l'air d'un gosse qui aurait allumé un incendie et qui ne saurait quoi faire pour l'éteindre. Mais puisque je vous dis... Mais je m'en fous de ce que vous me dites. Pour moi, il y a que les faits qui comptent. Or, Aguil s'est enfui et vous me prévenez 48 heures après son départ. Ça aurait changé quoi que je vous prévienne ? Vous n'avez pas assez de preuves pour le faire poursuivre. J'aurais pu ne pas perdre sa trace et le faire surveiller. Tandis que maintenant, grâce à vous, il est peut-être déjà à l'étranger. Je doute qu'il ait les moyens d'aller très loin. Ça, voici. Alors, écoutez, M. Mori, quand vous êtes arrivé ici et que vous êtes venu me trouver, tout le monde pensait que la mort de votre frère était accidentelle. Vous pensiez, vous, qu'il s'agissait d'un crime et vous vous êtes montré tellement persuasif que j'ai fini par adopter votre point de vue. Bon. Là-dessus, nous apprenons que le soir de sa mort, votre frère semblait malade et sa chienne aussi. Nous pensons donc à un empoisonnement. Mais l'autopsie révèle qu'il n'en est rien et je suis obligé de clore l'enquête. Vous, par contre, vous ne désarmez pas et vous vous lancez sur la piste d'un crime camouflé en accident. En ce qui me concerne, je ne peux pas faire grand-chose. Mais la disparition de la chienne m'intrigue et encore une fois, je ne suis pas loin de penser comme vous. Mais à ce moment-là... Vous cherchez ouvertement, vous harcelez à Guille et vous parmenez à lui faire peur au point qu'il préfère prendre la fuite. Et c'est au moment où vous obtenez ce résultat, on peut même dire, cet aveu, que vous choisissiez de vous taire et de ne plus bouger. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et que s'est-il passé l'autre soir sur la route de Feuillat ? Et puisque je vous avais prévenu, vous auriez dû venir. Vous le sauriez. J'ai voulu venir, figurez-vous. Seulement, à la sortie de la ville, j'ai crevé et mon garagiste avait sorti mon cric de la voiture. Quand j'ai eu finalement réparé et au moment de repartir, j'ai vu la camionnette d'Aguile passer à côté de moi. Encore un de ces petits incidents qui bouleversent tout. Oui, grave. Le plus drôle, c'est qu'il allait sans doute rassembler ses affaires pour partir. Si vous l'aviez suivi... Et pourquoi l'aurais-je suivi alors qu'il revenait tranquillement de son travail ? J'ai pensé que vous n'étiez pas allé là-haut et voilà tout. Mais encore une fois, je ne vois pas ce que cela de drôle et je trouve votre attitude assez étrange, M. Mori. Aguile a tué mon frère et il paiera. Soyez tranquille. Je ne peux rien vous dire de plus pour l'instant. Et sa maîtresse ? Pardon ? Votre belle-sœur, M. Mori. Elle était bien sa maîtresse, non ? Non. Non, en fin de compte, je ne crois pas. Je l'ai pensé, c'est vrai. Mais je me suis trompé. Non. Tiens, tiens. Et pour la chienne, vous vous êtes trompé aussi que vous ne la cherchez plus ? Et qui est donc devenu votre magnifique berger allemand ? On me l'avait prêté pour quelques jours seulement. Alors je l'ai rendu à son propriétaire. Oui. Bon. Puis-je vous demander quelles sont vos intentions maintenant ? J'attends un coup de téléphone cet après-midi. Je vais d'ailleurs rentrer pour ne pas le manquer. Après ça, j'aurai peut-être quelque chose de très important à vous dire. Pourquoi ne pas le dire maintenant ? Je ne peux pas. J'ai besoin d'être sûr. Bon. Très bien. Je ne peux pas vous obliger à parler, mais... Je tiens tout de même à vous mettre en garde. Contre quoi ? Contre le charme de votre belle-sœur, M. Morin. Et je vous signale qu'en protégeant la complice d'un meurtre, on devient soi-même une complice au même degré. Pas encore laver cette vaisselle ? Oh, tu m'as fait peur. Je ne savais pas que tu étais là. Il reste un peu de café ? Non, mais je vais t'en dire si tu veux. Non, 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 non. Non, pas la peine. D'où viens-tu ? De la gendarmerie. J'ai dit au brigadier que tu n'étais pas la maîtresse d'Aguile. Ça l'a rendu furieux. Enfin, qu'est-ce que tu espères ? Rien. Je crois qu'il serait temps que nous parlions un peu. Apporte le cognac et deux verres, tu veux ? Ah, voilà. Alors, de quoi veux-tu me parler ? De pain. Hein ? De viande aussi, d'ailleurs. Depuis qu'Aguile est parti, tu continues de faire à manger comme pour toi, mais il n'y a quand même jamais de reste. Bizarre, non ? Je comprends pas. Tout à l'heure, il restait du café, maintenant, il n'y en a plus. Et ce matin, par hasard, je t'ai vu fermer à clé la porte de ta chambre. Il est là-haut, n'est-ce pas ? Hum. C'était la meilleure solution, remarque. Il pouvait très bien rester caché jusqu'à ce que vous puissiez partir. C'était son idée, oui. Tu vas monter lui dire que je veux lui parler. Non, tu es fou. Non. Tu lui diras la vérité, que j'ai deviné qu'il était là et que... j'ai quelque chose de très important à lui communiquer. Non, c'est impossible, François. Il ne veut pas. Il ne faut pas que tu le vois. Pourquoi ? Nous jouons franc-jeu, maintenant, non ? Pourquoi ne devrais-je pas le voir ? Il est comme fou. Je ne sais pas ce qu'il a, mais je te jure qu'il est en train de devenir fou. Toute la nuit, il est resté aux aguets derrière la fenêtre et il m'a obligé de veiller avec lui. Il croyait que je l'avais dénoncé et que la maison était cernée. Il est armé ? Un pistolet automatique, oui. Et il a plusieurs chargeurs dans ses poches. Dangereux, ça. Il dit que... il ne peut plus avaler, qu'il a peine à respirer, qu'il a des crises de nerfs épouvantables et il ne parle que de te tuer. Je te jure qu'il me fait peur. C'est son paludisme, tu crois ? Non. Il voudrait que j'aille acheter de la quinine. Je ne peux pas demander ça aux pharmaciens d'ici. Non. D'ailleurs, ce serait inutile. Mais qu'est-ce qu'il a ? Attends, je vais te le dire, ce que j'ai. Reste ici, reste assis mori où je te dessins. Qu'est-ce que j'ai, ma belle ? Bon, j'en ai marre ! Marre de lui, de toi et de ma fièvre ! Il est grand temps que tout ça finisse. Soyez tranquille, ce ne sera plus très long. Vous ne pouvez pas vous en sortir, Aguil. Impossible. Seulement, vous ne vous en sortirez pas non plus, ni vous, ni elle. Nous sommes tous les trois dans le même bain. Et nous y resterons. Ne faites pas l'imbécile, Aguil. Vous êtes très malade, mais il est encore temps de vous soigner. C'est ça, on va me guérir avant de mettre un nez sur les chapeaux, hein ? Mais tu crois, tu crois au père Noël, mon petit... Pierre ! Pierre ! Sauve-toi, Michel. Tu es fou ? Tu es fou, Pierre ! Tu es complètement fou ! Décroche ! Hein ? Réponse au téléphone, je te dis ! Allô ? Allô ? Allô, pourrais-je parler à François-Maurice, s'il vous plaît ? Il... il est parti. Comment ? Allô, je vous entends très mal. Il... il est parti. Il est parti. Ah bon ? Est-ce que vous ne pourriez pas lui faire une commission ? C'est très important. Allô, vous m'entendez ? Oui, oui. Bon, alors dites-lui que le cobaye est mort ce matin, foudroyé. Et dites-lui aussi que l'homme qui a été mordu par la chienne doit être en pleine crise et qu'il est sans doute trop tard pour le traitement. Allô ? Oui, oui, j'ai entendu. Ah bon ? Trop tard pour le traitement. Oui, et surtout qu'il fasse le nécessaire immédiatement. Oui. L'homme ne peut plus en réchapper mais c'est un danger public. Le scandale sera suffisant. Comme ça, il y a des années qu'on n'a pas vu mourir quelqu'un de la rage. Écoutez, écoutez, monsieur, je suis avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Allô ? Allô ? Au revoir ! Au revoir ! Police ! Allô ? Allô ? Ne coupez pas, mademoiselle. C'est très important. Allô ? C'est très important. Allô, mademoiselle ? Surtout ne coupez pas. C'est très important. Allô ? Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Virus », pièce radiophonique de Charles Maître d'après le roman de Georges-Jean Arnaud avec Nicole Verville dans le rôle de Michel, Henri Wilbert le brigadier Millet, Pierre Constant, Pierre Aguille, Jean-Claude Michel, François, Henri Labussière, le garçon de laboratoire. Le garçon d'oeuvre de Jean-Claude Sous-titrage ST' 501 ... 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